Alors bonjour, Alex, ça va découvrir du vin et puis de retour de Bourgogne. Un beau petit voyage en Bourgogne, pas beaucoup d'articles, pas beaucoup de contenus, mais c'est bien amusé. Par contre, bon, c'est un week-end de Saint-Valentin, donc oui, on a fait un peu de vignobles, mais on n'a pas abusé non plus. Ceci étant dit, on a une dégustation ce soir. Et donc, Coudoulet de Beaucastel 2003. Et donc, bon, quand j'ai trouvé ça, je l'ai tout de suite acheté à 13 euros. C'était, pour moi, un excellent, potentiellement un excellent rapport qualité-prix. Et puis, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? 2003, c'est l'année de la canicule en France. Donc, il a fait très chaud. Il y a beaucoup de vins qui ne plaisent pas à tout le monde. En ce sens que ça a donné des vins qui peuvent parfois être confiturés, qui peuvent manquer d'acidité. Dans plusieurs régions, là, notamment, ici, on est dans le Ronde, donc dans le Ronde, dans le Languedoc aussi, à Bordeaux aussi, c'est reconnu. Maintenant, bon, on aime ou on n'aime pas le style, premièrement. Et deuxièmement, il y a des producteurs qui ont réussi à faire des choses qui sont quand même très, très bien. C'est sûr que ce n'est pas une année où on a manqué de maturité du raisin. Au contraire, le tout était de garder ça dans des proportions correctes pour avoir un certain équilibre dans son vin, pour ne pas que ce soit du gros jus de confiture. Coudoulet de Beaucastel. Donc, Château de Beaucastel, certainement un des deux, trois producteurs de Château-Neuve-du-Pape, les plus connus, les plus réputés, et qui ont une grosse production également. Donc, ce n'est pas un petit domaine obscur, là, non. C'est un gros domaine bien connu à travers le monde, qui font en rouge, normalement, juste une cuvée. Après, dans les grandes années, ils font une cuvée, hommage à Jacques Perrin, donc une cuvée plus haut de gamme. Dans les Blancs, ils font une cuvée régulière, et ils font une cuvée de vieilles vignes de Roussane. Donc, ça, c'est leur cuvée Château-Neuve-du-Pape. Après, ils ont des domaines un peu partout dans le sud de la France, ils se sont vraiment étendus. C'est une famille qui est dans le vin depuis quelques générations, et puis les dernières générations ont vraiment pris de l'expansion. Couloulet-de-Beau-Castel, ce serait, si on veut, leur Côte-du-Rhône haut de gamme, où, comment je pourrais dire, c'est... Château-de-Beau-Castel, premièrement, est un peu sur la bordure de Château-Neuve-du-Pape, de la délimitation de Château-Neuve-du-Pape, dans la commune de Courtaison, si je ne me trompe pas. Et puis, ils ont tout leur domaine. Château-de-Beau-Castel, c'est une parcelle. Donc, souvent, principalement en Bourgogne, mais à Château-Neuve aussi, les parcelles sont très morcelées. On ne va pas nécessairement isoler chaque parcelle pour faire une cuvée par parcelle, comme en Bourgogne, mais souvent, le producteur a des parcelles un petit peu partout, éparpillées, et puis, va utiliser ça pour faire soit un, deux ou trois cuvées différentes, là. Peu importe, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Maintenant, Coudoulet-Beau-Castel, c'est un terroir qui est juste à côté du terroir de Château-de-Beau-Castel, mais juste en dehors des limites de Château-Neuve-du-Pape. Donc, ça ne veut pas dire que c'est aussi bon que du Château-Neuve-du-Pape. Ça pourrait être meilleur, ça pourrait être moins bon. C'est à l'extérieur de la délimitation. Donc, normalement, c'est au moment où ils ont choisi la limite exacte de ce qui est considéré comme Château-Neuve-du-Pape. Ils ont jugé qu'à partir d'un certain point, le terroir était plus ultime ou plus de niveau à avoir cette appellation. Même qu'à Château-Neuve, il y a un petit point dans le milieu d'un gros cercle, il y a un petit point où ce n'est pas Château-Neuve-du-Pape, le raisin, qui pousse là. Et ce n'est pas loin de ce coin-là, en fait. Bon, parce qu'il y a trop d'accumulation d'eau, il n'y a pas assez de drainage à ce point précis. C'est un peu entre deux flancs de colline, si on veut, dans une mini-vallée. En tout cas, on s'écarte du sujet. Donc, Coudoulette-Beau-Castel, juste en dehors de Château-Neuve-du-Pape, appartient à la famille Beau-Castel. Il y a des années, les années moins bonnes, les raisins de Château-de-Beau-Castel qui ne sont pas au niveau espéré par la famille Perrin, parce que c'est la famille Perrin qui est, j'ai peut-être dit la famille Beau-Castel, plutôt, la famille Perrin est propriétaire de Beau-Castel. Donc, quand ils jugent que les raisins de Château-Neuve ne sont pas optimum, ils vont en mettre dans Coudoulette-Beau-Castel. Longue histoire, je ne crois pas que ce soit le cas en 2003. Bon, ceci étant dit, on a Mourvèdre, Grenache et Syrah. Si je ne me trompe pas, pour leur Château-Neuve, ils utilisent tous les cépages. Avec beaucoup, une grosse proportion de Mourvèdre par rapport à ce que la majorité des producteurs font à Château-Neuve. Généralement, on voit au moins 70% de Grenache dans les Châteaux-Neuf. Ici, je pense qu'on a une assez grosse proportion de Mourvèdre pour leur Château-Neuve. Et je pense que le Coudoulette, c'est la même chose. Donc, 20 peut-être un petit peu moins approchables en jeunesse que d'autres Château-Neuve ou Côte-du-Ronde qui ont aussi beaucoup de Grenache. 20 peut-être un petit peu plus pour être attendus. Ici, le vin à 8-9 ans, plus 8 ans que 9, devrait être pas pire. Juste quand je l'ai carafé, ça va peut-être à une demi-heure qu'il est carafé. J'ai pas jugé bon de le carafé il y a trop, trop longtemps. Juste en carafant, les arômes qui sortaient étaient assez, assez exubérants. Mais juste là, juste là, on a des arômes assez puissants qui, sans même agiter le vin, qui se réveillent. Une couleur assez foncée, assez prononcée. On commence, le vin commence à brunir un peu, je dirais pas qu'il tuile, mais il commence à brunir. Mais la couleur est quand même encore assez dense, assez foncée. C'est sûr, comme je disais, on a plus de mauvais, je suis pas certain des proportions exactes. Mais, moins de Grenache, Grenache, c'est un cépage qui donne pas une couleur très, très intense. Donc, je pense qu'il y a pas mal de mauvais de réticirant là-dedans. Donc, on peut s'attendre à un vin qui va vieillir plus, comme je disais tout à l'heure, mais un vin qui a une couleur un peu plus intense aussi. Et, ouais, bon, comme je disais, la couleur commence à passer du rouge au brun. Mais sinon, on n'a pas énormément de signes d'évolution. On va voir qu'est-ce que ça donne. Un petit côté viandé, on pourrait dire, bon, le terme que certains utilisent sur la séance, ce serait « grotte bacon », c'est pas spécialement ça que j'ai ici. J'ai plus comme du cuir ou de la viande. Je sais pas si vous êtes déjà allés à la chasse quand tu tues un animal, pis après ça, t'es en train de le dépasser. Bon, c'est pas... C'est peut-être un peu « gorse » ce que je viens de dire, là, mais on est un peu dans ces effluves-là. Ou plus simplement, genre le cuir. On a un petit peu de fumée aussi qui ressort. Et on a un petit peu d'automne là-dedans, là. On sent que le vin a peut-être un petit peu d'âge. Le fruit est assez discret, honnêtement. Je vais me saouler juste en le reniflant. Mais bon, peu à peu, il y a des petits arondes fruitées, je dirais, entre le fruit rouge et le fruit noir, je suis pas trop sûr, là. Donc, j'y vais entre les deux, tu sais. Ça fait à peu près ça. Ouais, mais définitivement, le côté animal, le côté fumé est assez prédominant. Mais c'est pas trop exubérant. Au début, je disais que je le sentais beaucoup, mais c'est pas un coup de poing dans l'œil, là. C'est pas trop. Par contre, c'est puissant comme arondes. Ouais, c'est peut-être une meilleure description que ce que j'en avais fait initialement. Bon, vous pouvez goûter. Un nez assez séducteur pour moi. Quelqu'un qui aime, et j'aime les vins avec un fruit très présent, mais quelqu'un qui est habitué de boire un vin qui est uniquement fruité va peut-être être réticent à égoutter, parce que, justement, on a des arômes, là, assez animales, qui sont assez typiques du Mourvedre. Donc, on se surprend pas trop. Donc, tout est bien sous contrôle, surtout à l'attaque. Au début, c'est très soyeux. La texture est très fine, très belle. Les tannins, je dirais, sont bien effacés. On les sent, on les sent pas. Par contre, ils ont donné une belle texture au vin. C'est soyeux, comme je disais, à l'attaque. On n'a pas... Je ressens peu ou pas de fruits, en fait. Et ça, c'est l'attaque initiale. Après, en milieu de bouche, ça commence à prendre un peu d'ampleur. On sent l'acidité qui est présente, donc, pas été un problème, apparemment, pour les 2003 chez Beaucastel. Donc, l'acidité qui vient s'installer avec ces arômes animaux, là, que je décrivais. Et après ça, en finale, on a les arômes animaux qui viennent, qui restent là, mais qui prennent aussi un côté épicé. Donc, pensez, disons, on a une pièce de gibier qu'on manchouait, puis là, en l'avalant, on sent qu'il y avait du poil dessus, quelque chose comme ça. Et puis, une belle ampleur, le vin prend comme de l'ampleur au fur et à mesure. La transition est bonne, c'est souple, c'est... Mais il y a un beau petit côté rustique à la fin. Donc, définitivement, un bon vin pour avoir avec une viande. Si on a un gibier, ça pourrait très bien aller aussi. Et on a ce petit côté rustique-là. Donc, c'est pas... Je disais que c'est soyeux en bouche, donc la texture est super attrayante pour un peu n'importe qui qui boit du vin. Par contre, le goût, les saveurs elles-mêmes, quelqu'un qui est habitué à de la compote de fruits dans son vin, bien, c'est pas du tout ça, là. On est très loin de là. Par contre, il y a cette rusticité-là qui, pour moi, c'est charmeur. Ouais, si ça peut faire du sens, ça, généralement, du fruit sucré, c'est peut-être plus charmeur. Mais ici, moi, j'aime, c'est... On a comme un sentiment d'un vin qui représente ce qu'il devrait être et non qui a été fait pour plaire à tout le monde. Et là, j'ai l'impression que... Il me semble que j'ai eu une petite affluve de fruits, là, pendant que je tournais le vin, mais... C'est vraiment sous contrôle. Oui, j'ai du fruit, mais je suis habitué d'avoir le fruit, surtout au début, puis là, je l'ai senti plus à la finale. C'est un vin qui, vraiment, est comme un entonnoir inversé. Ça commence tout doux, très soyeux. Et à la fin, dans la transition entre milieu et fin de bouche, et après ça, à la fin, quand on a avalé, c'est là que les arômes explosent, vraiment. Donc, un petit côté cassis, meur, si on veut, du fruit bien noir. Tout à l'heure, je n'étais pas certain. Du fruit bien noir, avec le côté un peu animal et le côté un peu épicé, là, qui vient vraiment... Tout ça vient exploser en fin de bouche, parce qu'au début, on a l'impression que c'est un vin... Ben, c'est un vin soyeux, mais on a l'impression que c'est un vin qui joue plus sur la délicatesse, mais à la fin, on en a plein la bouche. Pas une longueur interminable, mais une assez bonne longueur. Très beau vin. En réalité, c'est un Côte-du-Rhône. C'est l'appellation. Coudoulet, c'est le nom qu'ils ont donné au vin. Donc, pour un Côte-du-Rhône à 13 euros, au Québec, ça se vend 30 dollars. Maintenant, c'est les plus récents millésimes. Ça doit être 2009 qu'ils ont en ce moment. Sûrement une couple de succursales qui ont du 2007. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'en acheter une couple, d'écouter maintenant, après un long carafage sur le bois jeune, parce que je parlais tout à l'heure de la haute proportion de Mourvèdre, et d'en mettre quelques-unes de côté, d'en goûter une dans 5 ans, une dans 10 ans, parce qu'il est encore en pleine forme, ce vin-là. Il est à son top pour moi. Donc, je vais le recorder définitivement. Coudoulet 2003. Belle affaire si vous pouvez en trouver, si vous passez en Europe et que vous voulez en ramener. Remnez-a.